La polémique, on l'a vu, n'a pas fini de diviser chasseurs et écologistes. Reste que la France risque de payer d'importantes indemnités à l'Europe si elle ne protège pas un petit oiseau appelé l'ortholan. Il est chassé dans les Landes, un département où toute la classe politique se mobilise pour défendre les chasseurs. David Bazier, Frédéric Grinchèque. La capture de ce petit oiseau pourrait désormais coûter 700 000 francs par jour. Une astreinte financière pour non-respect de la directive européenne sur les oiseaux sauvages. La France devait, avant le 27 janvier, soit protéger l'ortholan, soit demander une dérogation pour le chasser. Le gouvernement n'a pas encore tranché. Le ministère de l'Environnement est pour sa protection, mais les chasseurs s'y opposent. C'est typiquement landé, c'est limité au département, et ça ne peut absolument pas mettre une espèce en péril, dont on sait d'ailleurs très peu de choses, puisque les scientifiques entre eux n'arrivent pas à s'accorder pour savoir quel est exactement le nombre d'ortholans qui vivent en Europe. Ils sont quelques centaines, comme Charles Langlade, adepte de l'ortholan. Une chasse sans fusil qui prélève environ 50 000 brûants par an. Et puis alors on met un peu de graines là. Et puis alors, à peine s'il touchera, il est pris là-dessous, il est prisonnier. Les oiseaux capturés seront ensuite engraissés avant d'être mangés. Une particularité du département des Landes, un passe-temps du monde rural. Je n'ai jamais passé 8 jours à la voie de la mer, moi je n'ai jamais été passé 8 jours à la montagne. Mes vacances, c'était ça, la chasse. L'importance sociologique des chasseurs se transforme en poids politique. Dans cette lettre, le conseil général et les parlementaires des Landes demandent l'arbitrage du premier ministre. Leur cible, Dominique Voynet, qui refuse une dérogation autorisant la chasse à l'ortholan, considérée comme une espèce menacée par les Verts. On se dit, si on prélève 1%, ça ne va pas remettre en péril la survie d'une espèce à peu près stable. Le problème du bruit en hortolan, c'est qu'il est en déclin. Les causes étant essentiellement agricoles, plus la chasse. Les signataires sont tous socialistes. Parmi eux, le sénateur Carrère, un passionné de chasse à la palombe. Autrefois, avec Henri Emmanueli, il offrait des hortolans au président Mitterrand. Nous n'admettons pas que des pays membres de l'Europe, comme l'Espagne, dérogent sur la chasse à la palombe, que l'Angleterre déroge sur la chasse au gibier d'eau, et que nous, nous soyons les super bons élèves de la classe, sans dérogation, qui mettraient en mal toutes nos pratiques traditionnelles. L'ortholan divise jusqu'au sein du gouvernement. Jean Glavani, le ministre de l'Agriculture, plaide pour les chasseurs, contre Dominique Voynet. En attendant, une décision de Lionel Jospin, c'est le contribuable qui risque de payer le prix de l'oiseau succulent.